Je m'appelle Peppa Pig Et voici mon petit frère Georges Et voici Maman Pig Et voici Papa Pig Peppa Georges attrape un rhume Il pleut un peu aujourd'hui Peppa, Georges, mettez vos vêtements de pluie Quand il pleut, Peppa et Georges doivent mettre leurs vêtements de pluie Non ! Georges n'aime pas mettre son chapeau de pluie Georges, il faut que tu gardes ton chapeau Pourquoi ? Mais parce que tu dois rester sec Pourquoi ? Parce que sinon tu vas attraper un rhume Pourquoi ? Georges, as-tu envie de jouer dans le jardin ? Alors tu gardes ton chapeau Allez, viens Georges ! Peppa et Georges vont sauter dans des flaques de boue Georges n'a pas envie de porter son chapeau Peppa, Georges ! Rentrez maintenant, il pleut beaucoup trop pour jouer dehors Oh Georges, où est ton chapeau ? Georges a attrapé un rhume Oh pauvre Georges, tu n'as pas l'air bien Je vais appeler le docteur Brown Bear Docteur Brown Bear, j'écoute Je vois, mettez Georges au lit J'arrive tout de suite Merci docteur Brown Bear, au revoir Est-ce que Georges va devoir aller à l'hôpital et prendre des médicaments ? Non, Georges doit juste aller au lit Oh, ça veut dire que Georges n'est pas vraiment malade alors Peur, je suis toute mouillée Pauvre Georges, je vais te mettre au lit Georges, tu vas devoir rester un peu au lit Non Georges n'a pas envie de rester au lit Georges, tu dois rester au lit jusqu'à ce que tu te sentes mieux Pourquoi ? Parce que tu dois rester au chaud Pourquoi ? Parce que le docteur Brown Bear l'a dit Bonjour, où est mon petit patient ? Ouvre la bouche et dis George est un peu effrayé Peppa, toi qui es une grande fille, peux-tu montrer à Georges comment on dit Mais bien sûr George a juste un gros rhume Est-ce qu'il doit prendre des médicaments ? Non, mais il peut boire un bol de lait chaud Il s'endormira alors beaucoup plus facilement Merci, docteur Brown Bear Il n'y a pas de quoi Au revoir George a passé toute la journée au lit Maintenant, c'est à Peppa d'aller se coucher Georges, tu te sens mieux ? Georges ne se sent pas mieux Georges, n'éternue pas si fort, s'il te plaît Ce n'est pas possible Georges, voici une tasse de lait chaud pour mieux t'endormir Le lait chaud endort, Georges Bonne nuit, mes petits cochons Je suis bien, il fait si calme Le jour se lève Georges a très bien dormi Georges se sent mieux Tout le monde dehors Quelle magnifique journée Georges porte son chapeau de pluie Il ne veut plus attraper de rhume Oh, Georges, tu n'as pas besoin de mettre ton chapeau Pourquoi ? Parce qu'il fait chaud et qu'il y a du soleil Pourquoi ? Georges, tu veux bien arrêter de dire pourquoi tout le temps ? Georges va beaucoup mieux Alexandre le petit cousin Peppa et Georges vont rendre visite à leur cousine Chloé Aujourd'hui, en allant voir Chloé, vous rencontrerez votre nouveau petit cousin Peppa et sa famille sont arrivés à la maison de Chloé Bonjour 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 tout le monde Bonjour Peppa et Georges Voici Chloé, la grande cousine de Peppa et Georges Où est notre nouveau cousin ? Voici votre nouveau bébé cousin Oh ! Le nouveau cousin est un minuscule bébé porcelet Oh, qu'est-ce qu'il est mignon ! Est-ce que c'est un bébé fille ? Non, c'est un garçon Oh, j'aurais préféré une fille Moi aussi Georges est content que le bébé soit un garçon Dinosaure Je crois que le bébé est trop petit pour jouer avec des dinosaures Georges, le bébé n'a pas envie de jouer avec toi Il préfère jouer avec moi Peppa, le bébé est beaucoup trop petit pour jouer au ballon Mais s'il ne peut pas jouer ni au dinosaure ni au ballon Qu'est-ce qu'il peut bien faire ? Il mange et il dort Et il fait ça Tati Pig, est-ce que je peux tenir le bébé ? Oui, si tu fais très attention, tu peux tenir Alexandre Oh, Alexandre Oui, c'est son nom Bébé Alexandre Quel grand nom pour un si petit porcelet Il est gentil, même si ce n'est qu'un garçon Oh, ils sont mauvais Il se peut qu'Alexandre ait besoin de changer de couche Beurre, déroutant Voyons, Peppa, quand tu étais bébé, tu portais des couches Même pas vrai Maman, est-ce que je peux jouer dans le jardin avec Peppa et Georges ? D'accord Chloé, tu trouves que c'est bien d'avoir un petit frère bébé ? Oui, Alexandre est vraiment adorable J'aimerais tant que Georges soit encore un bébé adorable J'ai une idée Georges peut faire semblant d'être un bébé porcelet Et il se met dans mon landau de poupée Oh oui, c'est génial ! Non ! Georges n'a pas envie de jouer les bébés Georges, si tu fais semblant d'être un bébé Je te promets d'être gentil avec toi pour toujours et toute la vie Georges réfléchit Et tu pourras jouer avec tous mes jouets Georges réfléchit encore Et quand on sera à la maison, tu pourras jouer avec tous mes jouets Georges a pris sa décision Quel adorable bébé porcelet Voilà qui arrivent Candy Cat, Suzy Chip, Rebecca Rabic et Zoé Zébra Bonjour Pourquoi Georges est dans ce landau de poupée ? Ce n'est pas Georges, c'est un bébé porcelet Mais non, pas du tout, c'est Georges Georges est un bébé porcelet imaginaire Ah ! Et c'est une fille ou un garçon ? C'est une fille Non ! Georges n'a pas envie d'être un bébé fille Bon d'accord, c'est un garçon J'ai des bons biscuits Est-ce que le bébé porcelet en veut ? Oh non ! Il ne peut pas manger des biscuits Georges aime bien les biscuits On peut peut-être lui donner un seul biscuit Biscuit ! Il est très intelligent Et trop charmant Et drôlement amusant C'est le plus chouette bébé porcelet du monde Georges aime bien ce jeu-là Tati Pig les rejoint avec bébé Alexandre Waouh ! Un bébé porcelet pour de vrai ! Il est trop chou-chou-binou Et beaucoup plus craquant que Georges Oh mince ! Georges aimait bien être un bébé porcelet Oh mon Georges ! Tu seras toujours mon bébé porcelet Les enfants, si on faisait un autre jeu Par exemple, une grande chasse aux dinosaures Ah ! Trop de dinosants ! Georges aimait bien être un bébé porcelet Mais il préfère encore plus être Georges Les voyages en montgolfière Aujourd'hui, c'est la fête de l'école Madame Rabit s'occupe de la tombola Par ici, par ici Le premier prix est un magnifique voyage dans ma montgolfière Waouh ! Ça a l'air chouette Je peux avoir un ticket, madame ? Le ticket bleu équivaut à... Une voiture ! Bravo, Danny ! Je peux avoir un ticket, madame ? Mais oui, Peppa ! Qu'aimerais-tu remporter ? Le voyage en ballon ! Ne serait-ce pas mieux de gagner un gâteau au chocolat fait maison ? Papa Pig adore les gâteaux au chocolat fait maison ! Le ticket rouge équivaut à... Un voyage en ballon ! Youpi ! Embarquement pour le voyage ! Combien y a-t-il de passagers ? Nous sommes quatre ! Et Teddy, dinosaure ! Oh ! Avec Teddy et dinosaure, ça fait six ! À bord ! Dépêchez-vous, Papa Pig ! Oui, papa ! Empissez le câble, ôtez le chomard et c'est parti ! Ça alors ! Vous m'impressionnez ! Vous devez être une véritable experte ! Oh, pas du tout ! À vrai dire, c'est la première fois que je dirige un ballon ! Oh ! Tenez-vous ! Madame Rabbit chauffe l'air se trouvant dans l'enveloppe de la montgolfière pour la faire monter dans le ciel ! Au revoir ! Au revoir ! Est-ce que quelqu'un veut s'occuper de lire la carte ? Oui, moi ! Es-tu sûr, Papa Pig ? Oui, je suis très doué pour lire les cartes ! Oh ! Cette carte est assez... compliquée ! Voulez-vous aller plus haut ? Oui, plus haut ! Plus haut ! La montgolfière s'élève dans le ciel ! Oh ! Le ciel a disparu ! Ne t'en fais pas, Peppa ! Nous volons juste à travers un nuage ! Ouh ! Waouh ! Le ciel est revenu ! Yopi ! Mon gâchère, mon gâchère, bien plus grosse que la terre ! Elles épassent les nuages, elles volent, volent, volent ! Oh ! Regarde ! On vole très très haut ! Peppa, ne laisse pas tomber ton... Teddy ! J'ai laissé tomber Teddy ! Ne t'en fais pas ! On va sauver Teddy ! Que tout le monde s'accroche ! Nous descendons ! Madame Rabbit fait descendre la montgolfière pour aller secourir Teddy ! Je ne vois Teddy nulle part ! Il est là ! Il est coincé dans l'arbre ! Je vais utiliser cet encre pour tenter de l'attraper ! Doucement... doucement... Et voilà ! Papa Pig a sauvé Teddy ! Teddy ! Youpi ! Oh non ! La montgolfière se dirige droit vers un arbre ! On vole droit sur un arbre ! Attention ! Oh ! Teddy a d'abord été coincé dans un arbre et maintenant c'est nous qui sommes coincés dans un arbre ! Papa Pig ! Savez-vous où nous sommes ? Euh... Tu as raison ! Nous avons atterri dans le jardin de Papi Pig ! C'est ce que je pensais ! Ohé ! Mamie Pig ! Papi Pig ! Par exemple... Bonjour Madame Rabbit ! Oh ! À l'aide ! Papi ! Aide-nous à descendre ! Je vais vous aider ! J'arrive avec une échelle ! Youpi ! Tout le monde descend de la montgolfière ! Mamie ! Papi ! Madame Rabbit nous a emmené faire un tour dans son ballon ! Ça c'est vraiment incroyable ! Je suis désolée ! La chose la plus incroyable que j'ai à vous offrir c'est un morceau de mon gâteau au chocolat ! Du gâteau au chocolat ! C'est vraiment incroyable ! C'était le plus beau voyage en montgolfière du monde ! Ah ! Hum ! Et c'était le meilleur gâteau au chocolat du monde ! L'anniversaire de Georges ! Aujourd'hui, Georges a son anniversaire ! Il est encore très tôt ! Georges ! Georges ! Laisse-moi dormir ! Dinosaur ! Oh ! Retourne te coucher ! On dirait que quelqu'un s'est levé de bon matin ! Joyeux anniversaire, Georges ! Georges m'a réveillée ! Tu avais aussi réveillé tout le monde le jour de ton anniversaire ! Ce n'est pas pareil ! C'était mon anniversaire ! Et aujourd'hui, c'est Georges qui a le sien ! Bon anniversaire, Georges ! Voici ton cadeau, Georges ! Dinosaure ! J'étais sûre et certaine que ça avait à voir avec un dinosaure ! Appuie sur son ventre ! Mais c'est effrayant ! Georges, moi je t'ai fait une jolie carte ! Devine ce que j'ai dessiné dessus ! Georges n'arrive pas à deviner ! Au début, j'avais pensé à une belle fleur ! Georges n'aime pas les fleurs ! Finalement, je t'ai peint un... Dinosaure ! Quel magnifique dessin, Peppa ! Je sais, je dois dire que je suis assez douée ! Maintenant, nous allons aller à un endroit très spécial où il y aura un autre cadeau ! Youpi ! Allez, on route ! Où est-ce qu'on va, maman ? Tu verras ! La famille Pig part pour aller là où le cadeau de Georges se trouve ! Dis, papa, est-ce qu'on va aussi ? Non, mais je suis sûr que vous aimerez autant ! Euh... On va au cinéma ? Non, c'est beaucoup mieux que le cinéma ! Euh... Alors, je ne trouve pas ! Où peuvent-ils donc aller ? On y est ! La famille Pig se trouve devant le musée ! Qu'est-ce qu'on vient faire dans le musée ? Suis-moi et tu verras ! Quel peut bien être le cadeau de Georges ? Georges, veux-tu bien me dire ce que tu aimes le plus au monde ? Dinosaur ! Dinosaur ! Le cadeau de Georges est une visite de la salle des dinosaures du musée ! Ah, ce n'est pas vrai ! Encore des dinosaures ! Dinosaur ! N'aie pas peur, Georges ! Ce n'est pas un vrai dinosaure ! Oui, c'est juste un robot ! Regarde, je me place à cet endroit et... Et maintenant, il y a une autre surprise ! Tous les amis de Georges et Peppa sont là ! Surprise ! Madame Rabbit a préparé un gâteau d'anniversaire ! Qui peut deviner la forme du gâteau que j'ai fait ? C'est sûrement un dinosaure ! C'est ça ! C'est épatant ! Bravo, Peppa ! Bon anniversaire, Georges ! Il reste encore une surprise ! Suivez-moi ! Quelle est cette dernière surprise ? Tu crois que c'est quoi la surprise, Peppa ? Je parie que c'est encore un truc qui a à voir avec des dinosaures ! Oh ! C'est quoi, ça ? Si je te dis que je dois le remplir d'air ! Oh, je sais ! C'est un château gonflable ! Peppa adore les châteaux gonflables ! Mais si c'est pour Georges, pourquoi ce n'est pas quelque chose qui a à voir avec des dinosaures ? Mais c'est un dinosaure ! Un dinosaure gonflable ! Youpi ! Georges adore les dinosaures gonflables ! Tout le monde adore les dinosaures gonflables ! Donc c'est chouette ! Bon anniversaire, Georges ! Le bureau de Papa Pig ! C'est un jour particulier aujourd'hui ! Peppa et Georges vont visiter le bureau de Papa Pig ! Papa ? Qu'est-ce que tu fais à ton bureau toute la journée ? Plein de choses amusantes ! Tu verras ! Voici le bâtiment où Papa Pig travaille ! On y est ! Youpi ! Oui ? Bonjour ! C'est Papa Pig ! Bonjour Papa Pig ! Je peux aussi appuyer sur le bouton ? Bien sûr ! Bien sûr Peppa ! Oui ? C'est moi ! Bonjour moi ! Entrez ! Mon bureau se trouve au dernier étage ! Nous devons prendre l'ascenseur ! Je peux appuyer sur le bouton ! Je pense que c'est au tour de Georges ! Appuie sur celui du dessus, Georges ! Wow ! L'ascenseur emmène Peppa, Georges et Papa Pig au tout dernier étage ! Wow ! Dernier étage ! Ouverture automatique des portes ! Voici le bureau de Papa Pig ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Papa Pig ! Bonjour Papa Pig ! Monsieur Rabbit et Madame Cat travaillent avec Papa Pig ! J'ai emmené deux visiteurs tout particuliers avec moi aujourd'hui ! Peppa et Georges ! C'est un réel honneur ! Bien ! Commençons la visite ! Monsieur Rabbit, pouvons-nous commencer avec vous ? Mais très certainement ! Moi je m'occupe de chiffres ! Je prends une feuille de papier très importante qui se trouve dans ce bac ! Ensuite je prends mon tampon et puis je tamponne la feuille ! Wow ! Monsieur Rabbit a un travail très intéressant ! Je peux aussi tamponner ? Oh mais oui ! Attends, je vais te trouver du papier ! Mais il y en a ici ! Nous ferions mieux d'utiliser une feuille vierge ! Tiens, voilà ! Peppa adore faire ce travail ! J'aime faire le travail de Monsieur Rabbit ! Allez, on continue ! Allons observer le travail de Madame Cat ! Miaou ! Bonjour Peppa et Georges ! Bonjour ! Mon travail consiste à dessiner des formes sur cet ordinateur ! Waouh ! Je vais en imprimer une autre ! Merci ! Madame Cat a un travail très intéressant ! Je peux essayer ? Je pense que c'est au tour de Georges ! C'est vrai Georges ! C'est à toi de travailler un petit peu maintenant ! George décide des triangles bleus ! Puis on les imprime ! J'aime le travail de Madame Cat ! Voulez-vous voir mon bureau maintenant ? Oh oui ! Voici le bureau de Papa Pig ! Je dois dire que mon travail est assez compliqué ! Je prends des grands nombres, je les transforme, puis je calcule leur équation de la tangente à la courbe ! Le travail de Papa Pig a l'air vraiment important ! Est-ce que tu utilises un tampon ? Non ! Un ordinateur alors non ? Non, mais j'utilise des feutres de couleur ! Papa, est-ce qu'on peut dessiner avec des feutres ? Bonne idée ! Peppa et Georges adorent dessiner avec des feutres de couleur ! Je dessine une maison ! Georges dessine un dinosaure ! Georges dessine toujours des dinosaures ! Dinosaures ! Ça alors ! Il est déjà 5 heures ! Il est l'heure de rentrer à la maison ! Oh ! Waouh ! Tu as dessiné une magnifique maison, Peppa ! Et quel dinosaure féroce ! Georges et moi, on fait le travail de Papa ! Ils le font vraiment bien ! J'aime faire le travail de Monsieur Rabbit et j'aime aussi faire le travail de Madame Kat mais ce que je préfère, c'est faire le travail de Papa ! L'île aux pirates Papi Pig emmène Peppa et ses amis faire un tour en bateau Tout le monde à bord ? Oui, oui, Capitaine Papi ! Plein de voile ! À plus tard ! À plus tard ! Peppa et ses amis portent un gilet de sauvetage Georges ! Georges, veux-tu porter mon chapeau de pirate ? Aujourd'hui, nous allons naviguer jusqu'à la fameuse île aux pirates Si nous avons de la chance, nous trouverons peut-être un trésor enfoui Wow ! L'île aux pirates a l'air d'être passionnante Terre en vue ! On y est ! Sur l'île aux pirates ! Youpi ! Qu'est-ce que c'est ? C'est un détecteur de métaux Il détecte les trésors enfouis Wow ! Papi Pig utilise le détecteur de métaux pour trouver un trésor enfoui Ah ! L'appareil a détecté quelque chose Détairons-le ! C'est une petite pièce ! C'est un trésor ! Ouais ! Trouvons-en d'autres ! Ah ! Nous avons détecté autre chose ! Ça a l'air énorme ! Nom d'un cochon ! Ce trésor-ci est vraiment lourd ! Ta-da ! Oh non ! Ce n'est pas un trésor enfoui C'est un vieux chariot tout rouillé Oh ! Restons-en là avec la chasse au trésor Qui veut construire un énorme château de sable ? C'est une excellente idée Mamie Pig ! J'ai des choses à faire sur le bateau Mamie Pig aide les enfants à construire un énorme château de sable Tandis que Papi Pig s'occupe de choses importantes sur le bateau Ah ! Comme c'est agréable ! Hum ! Je ferai bien un petit somme ! Juste quelques minutes ! Mamie Pig et les enfants construisent un énorme château Ils ont besoin de beaucoup beaucoup de sable Ils utilisent les sceaux pour faire les tours Quel magnifique château ! On rentre ! Oh ! Où est le bateau ? La mamie ! Oh non ! Papi Pig est profondément endormi et le bateau va à la dérive Il faut absolument le réveiller ! Criez aussi fort que vous pouvez ! Papi Pig ! Dabou ! Dabou ! Ouh ! Ouh là là ! Papi Pig dort toujours ! Papi Pig est trop loin, il ne nous entend pas ! On va rester coincés sur l'île aux pirates ! Nous sommes des naufragés ! Nous allons rester ici pendant des siècles ! Nous allons tous devoir nous nourrir de fruits sauvages et de baies ! On va aussi devoir manger des limaces et des insectes ! Ouais ! Les parents sont venus rechercher leurs enfants Où suis-je donc ? C'est nous ! Bonjour tout le monde ! Alors, c'était bien ? Oui, mais en fait j'ai oublié quelque chose alors je dois repartir ! Je reviens ! Oh ! C'est Papi Pig ! Nous sommes sauvés ! Ouh là ! Ouh là ! Bienvenue à bord, Moussaillon ! Vi là, Papi Pig ! On pensait que tu ne reviendrais plus ! Je suis désolé, Mamie Pig ! Je te promets que je ne m'endormirai plus jamais ! Au revoir, Lilo Pirate ! A très bientôt ! J'adore, Lilo Pirate ! Est-ce qu'on y retournera ? Ha ha ! Bien sûr qu'on y retournera, Peppa ! Hourra ! Une promenade à vélo ! C'est une magnifique journée ensoleillée ! Peppa et George finissent leur petit déjeuner ! Aujourd'hui, c'est le temps idéal pour une promenade à vélo ! Une promenade à vélo ? Youpi ! Peppa et George adorent les promenades à vélo ! Peppa a sa bicyclette ! George a son tricycle ! Maman et Papa Pig ont leur tandem ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est notre bicyclette ! Je m'assieds là-devant et Maman Pig s'assied derrière ! Et on peut mettre ces deux sièges à l'arrière pour Peppa et George ! Mais on préfère rouler avec nos bicyclettes ! George est encore trop petit ! Ses jambes vont vite se fatiguer ! Moi, je suis une grande fille ! Je ne me fatiguerai pas ! On va faire une longue promenade, Peppa ! Tu es sûre ? Oui, Papa ! Je suis sûre ! D'accord ! Tout le monde est prêt ? Oui, Papa Pig ! Alors, en route ! C'est moi qui gagne ! C'est pas une course, Peppa ! C'est une promenade tranquille à vélo ! Oui, Papa ! C'est quand même moi qui gagne ! Ha-ha ! Maintenant, c'est nous qui gagnons ! J'aime pas le vélo quand ça grimpe ! Peppa ! On a gagné la course ! Non, tu triches, Papa ! Parce que je ne faisais pas la course cette fois ! Mais maintenant, oui ! Ha-ha-ha ! Je vais gagner ! Oh-oh ! Tu vas voir, ma petite chipie ! Ha-ha-ha ! Bonjour, canard ! On fait une promenade à vélo ! Ha-ha-ha ! Bonjour, canard ! Bonjour, canard ! Ha-ha-ha ! Oh ! J'avais oublié à quel point j'adorais le vélo ! Oh ! J'avais oublié à quel point je détestais les côtes en vélo ! La côte est de plus en plus raide ! Je n'aime pas les côtes en vélo ! Mais nous avons une vue splendide ! Pauvre de moi, je n'en peux plus ! Maman Pig, tu ne pédales plus ! Désolé, Papa Pig, mais j'admirais le paysage ! Peppa et sa famille atteignent enfin le sommet de la colline ! Tous les amis de Peppa sont là aussi ! Bonjour, Peppa ! Bonjour ! Nous allons faire une course avec nos vélos ! Peppa, tu veux faire la course avec nous ? Oui ! À condition qu'on la fasse dans la descente ! D'accord ! Peppa et ses amis vont faire la course en descendant la colline ! Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui, prêt ! Vous démarrez dès que le klaxon sonne ! Comme ça ! Pedro a démarré trop tôt ! Stop, Pedro ! La course n'a même pas commencé ! Pardon, Monsieur Pig ! Je voulais que vous sachiez tous que le klaxon sonnait comme ceci ! Oui ! Stop ! Stop ! Pardon, Pedro ! Cette fois, c'était ma faute ! La prochaine fois que le klaxon sonne, ça veut dire partez ! Il a dit partez ? Je crois que oui ! Partez ! Partez ! Vas-y, Peppa ! Mais papa, le klaxon n'a pas sonné ! C'est Dally Dog qui est en tête ! Attendez-moi ! Ouiiii ! J'ai gagné ! Bravo, Peppa ! Merci ! Je suis très forte en vélo, dans les descents ! C'est l'heure de rentrer pour les amis de Peppa ! Au revoir, Peppa ! Au revoir ! Pour nous aussi, c'est l'heure de rentrer, Peppa ! Maman, j'en peux plus ! Toutes ces montées et ces descentes en pédalant, ça m'a fatigué les jambes ! Je peux monter sur votre tandem ? Mais où va s'asseoir, papa Pig ? Peut-être que papa peut conduire mon vélo ? Il est bien, tu sais ! Oh ! D'accord ! J'adore les tandems, papa ! Tu aimes bien ma biciclette ? J'adore, Peppa ! Elle est parfaite ! Le château Peppa et George courent dans le jardin de Mamie et Papie Pig. Ils vont jouer dans leur cabane perchée ! Peppa et George adorent leur cabane perchée ! Tiens, voilà les amis de Peppa et George ! Zoé, Suzy, Rebecca et Richard ! J'aime bien ta cabane perchée, Peppa ! On peut venir ? Oui ! Les amis, maintenant on peut faire un bon goûter ! Oh ! Voilà Pedro et Dany ! Bonjour Peppa ! On peut monter ? Désolé, Dany ! Seules les filles peuvent entrer dans la cabane perchée ! Vous, les garçons, vous êtes un peu trop bruyants ! Les garçons, ils gâchent toujours le moment du goûter ! Mais George et Richard sont des garçons ! Oh ! C'est vrai ! Désolé, George ! Cette cabane perchée est réservée aux filles ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! Qu'est-ce que se passe-t-il ? Les filles ne veulent pas qu'on aille dans la cabane perchée C'est trop injuste Oh oh ! Je crois que j'ai une idée Venez avec moi Maintenant, on peut enfin prendre le goûter bien tranquille Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Voilà ! Maintenant, les garçons, vous avez votre propre cabane Avec son propre gros levier Un château ! Merci, Papi Pig On peut venir ? Non, c'est un refuge de garçons Seulement pour garçons Mais moi, j'adore les châteaux Les châteaux, ça n'est pas aussi bien que les cabanes perchées Non, venez les filles C'est moi le roi du château Tout château a son drapeau Wow ! Ils ont un drapeau On se fiche d'avoir un drapeau Voilà qu'arrive Mamie Pig Bonjour les filles, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Un drapeau ! Mais un plus beau que le drapeau des garçons Je vais faire de mon mieux C'est moi le roi du château Tout château a besoin d'un téléphone Tiens ça Tiens cette corde bien tendue Pour pouvoir parler aux garçons On ne veut pas parler aux garçons Nous, on ne veut pas parler aux filles Mamie Pig Mamie Pig a trouvé un drapeau pour la cabane des filles Cette robe fera un joli drapeau Merci beaucoup Mamie Il n'est pas mieux que le drapeau des garçons Si seulement on était au château Toutes les princesses vivent dans des châteaux Eh bien moi, si j'étais une princesse Je vivrais dans une cabane perchée Vous voulez bien qu'on vienne ? Dites oui Seulement si tu dis que mon château est le plus beau C'est le plus beau Moi, je reste dans ma cabane perchée J'adore les châteaux Oh mince, il pleut et le château n'a pas de toit Si on allait dans la cabane perchée Non, je ne quitterais jamais mon château La pluie s'est arrêtée Georges a trouvé une flaque de boue Ça, ça a l'air drôle Moi, je reste dans mon château Moi, je reste dans ma cabane perchée Oh oh, je vais surveiller ton château Oh Danny Je surveille ta cabane perchée, Peppa Peppa et Danny adorent sauter à pieds joints dans la boue Tout le monde aime sauter à pieds joints dans la boue Qu'on soit une fille ou un garçon La nuit imaginaire Suzy Chilip est venue jouer avec Peppa Bonjour Peppa Bonjour Suzy Voici mon nouvel ami C'est Léo Lion Où est-il ? Il n'y a personne Suzy s'est inventé un ami imaginaire Tu ne le vois pas, Peppa ? Euh... On joue au ballon Bon, d'accord À toi Léo Peppa envoie le ballon à l'ami imaginaire de Suzy Léo ne peut pas attraper le ballon ? Mais si ! C'est juste qu'il n'aime pas jouer au ballon Alors, qu'est-ce que Léo aime faire ? Il aime rugir Est-ce que tu crois qu'il va rugir maintenant ? Oui Ce n'était pas toi ? Non, c'était Léo Ah ! Bonjour Léo Peppa fait semblant de voir Léo Lion Léo, tu veux bien être mon ami aussi ? Dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit ? Il secoue la tête Ça veut dire oui Peppa, Suzy Voulez-vous venir manger un peu de cake aux fruits ? Maman Pig coupe deux parts de cake aux fruits pour Suzy et Peppa Maman, Suzy a un ami imaginaire Et il s'appelle Léo Lion Et il aime le cake aux fruits lui aussi Quoi ? Léo adore les cake aux fruits Oh, arrête Peppa Ce n'est pas Léo C'est toi Léo, lui, préfère le gâteau au chocolat Je n'ai pas de gâteau au chocolat Léo prendra du cake aux fruits D'accord, il en goûtera une petite tranche Maman Pig sert du cake à l'ami imaginaire de Suzy George joue avec Monsieur Dinosaure Dinosaure George, tu t'as fait sur Léo ? George ne sait pas que Suzy s'est inventé un ami Mais Léo Lion n'arrive pas à finir son gâteau Alors, il le donne à George On peut monter jouer maintenant ? Oui, on va jouer à se déguiser C'est à Léo que je demandais Oh ! Oh ! Léo dit qu'il aime beaucoup se déguiser Chouette ! Allez, viens Léo Peppa et Suzy s'amusent à se déguiser Peppa a choisi d'être une fée Je t'accorde un vœu Mon vœu, c'est d'être la reine Suzy Bon, et Léo Lion sera le bouffon Il n'a aucune envie d'être le bouffon Il veut être le roi Voici Papa Pig Maman Pig me dit que tu as un invité extraordinaire Ce n'est que Suzy, Papa Tu es sûre qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre, Peppa ? Si, il y a quelqu'un d'autre C'est le roi Léo Lion Rrrr Oh ! C'est un honneur de vous rencontrer, roi Léo Papa Pig fait semblant de voir le roi Léo Sa majesté Léo a une magnifique crinière dorée Oui ! C'est vrai qu'elle est magnifique Et il porte son plus beau pantalon rouge Oh ! Oui ! Et aussi son pull bleu nuit Arrête, Peppa ! Léo ne porte pas de pull bleu nuit Il porte sa plus belle chemise verte Eh bien, disons que c'est un vert de bleu Peppa, Suzy, vos amis sont là Tous les amis de Peppa sont là Ils ont tous mis leurs bottes Allons sauter dans les flaques des bouts Oui ! Vous êtes sûr que Léo peut sauter dans la boue sans ses bottes ? Oh ! J'avais oublié Maintenant Léo porte des bottes comme nous Regardez Léo Il saute comme nous dans les flaques de boue Rrrr Rrrr La peinture Aujourd'hui, Peppa et Georges font de la peinture Il nous faut quelques vieux journaux pour protéger la table Oui Papa Pig est en train de lire son journal Vous pourrez prendre mon journal dès que j'aurai fini de le lire Oh 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 ! Bon, d'accord Hourra Maintenant, on peut commencer à peindre Arrête Georges Elle est encore cuite, Papa Pig Tu as déjà faim, Papa ? Mais je ne vais pas la manger Regardez Que fait donc Papa Pig ? Wow ! Bon, qui peut me dire ce que c'est ? C'est une fleur Tu es doué, Papa ? Oh 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 ! J'adorais peindre lorsque j'étais un jeune porcelet Où sont mes vieilles affaires de peinture ? Papa, pourquoi portes-tu ce drôle de chapeau ? Oh 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 ! Ça, c'est mon béret Avec lui, j'ai envie de faire des tableaux Voyons, qu'est-ce que je vais peindre ? Très bonne idée, Georges Je vais peindre le vieux cerisier Qu'est-ce que c'est ? C'est un chevalet, Peppa C'est pour tenir ma toile C'est quoi une toile ? Un tissu tendu sur un cadre Qu'on utilise pour certains tableaux C'est du dentifrice ? Oh oh ! Non, Peppa Ce sont des peintures spéciales pour les grands artistes Voilà ! Par quelle couleur va-t-on commencer ? Le rouge Pourquoi le rouge, Peppa ? Rouge, c'est ma couleur préférée Mais nous devons d'abord peindre le ciel Alors, de quelle couleur est-il ? Bleu, bien sûr Oui, très bien Commençons par le bleu Maintenant, le cerisier Il faut du vert pour les feuilles Mais il n'y a pas de vert, là ? Non, pas encore Mais si nous mélangeons du bleu avec du jaune Nous obtenons du vert Le bleu mélangé au jaune donne du vert Oh ! Superbes ces feuilles vertes On ajoute un peu d'herbe Et le tronc et les branches, alors ? On n'a pas de peinture marron ? Fabriquons du marron On va mélanger du vert et du rouge Le vert mélangé au rouge donne du marron Oh ! Papa Pig peint le tronc de l'arbre et les branches Oh ! Papa, je peux peindre les cerises ? D'accord, Peppa Trempe tes doigts dans la peinture Et tamponne les feuilles de l'arbre Une, deux, trois Très joli ! Maintenant, c'est au tour de Georges Tu es un grand artiste peintre, Georges Et voilà, le tableau est terminé Hourra ! Oh ! Voilé les canards ! Bonjour, Madame Duck Nous peignons un tableau Les canards piétinent les peintures de Papa Pig Zou ! Zou ! Filez le canard ! Zou, les canards ! Zou ! Éloignez-vous de mes peintures ! Oh là là ! Les canards ont fait des empreintes de pâtes en couleurs sur tout le tableau Catastrophe ! Qu'est-ce que c'était que ce rafut ? Maman ! Les canards ont abîmé notre peinture Faites-moi voir Oh ! Dans le jardin, les canards font des empreintes de pâtes qui ressemblent à celles du tableau Le tableau de Papa n'est pas abîmé, Peppa Il est parfait Hourra ! Oh, c'est vrai Je suis un véritable expert en peinture Et tous ces camards aussi Ha, ha, ha ! Le petit train de Papi Pig Peppa et Georges sont venus jouer dans le jardin de Mamie et Papi Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Papi est en train de bricoler Bonjour Pépin et Georges Oh non ! J'ai équipé Gertrude de roues de voiture pour qu'elle puisse aller où elle a envie Papi Papi, on peut faire un tour sur Gertrude ? Hop, en voiture Hop ! En voiture ! A toute vapeur ! On croit tout le temps Tiens, voilà Papi Dog avec Danny Dog Bonjour Bonjour ! Bonjour Danny Vous jouez au petit train en jouet ? Jouet ? Gertrude n'est pas un jouet ! Comment va-t-on, petit remorqueur ? Petit remorqueur ? Ma dépanneuse est parfaite comme véhicule de travail Grand-père, je peux faire un tour sur le train ? A toi de voir Danny, si tu préfères jouer au train plutôt que... Merci grand-père, youpi, youpi ! A tout à l'heure ! Madame Rapide conduit le bus de l'école Et sur notre gauche, nous voyons des collines plantées d'arbres Bonjour Pépin ! Bonjour Pépin ! Tous les amis de Pépin sont là Madame, on peut faire un tour dans le train ? Euh... Je vais faire aux enfants une excursion éducative en bus Les trains sont-ils éducatifs ? Pour sûr ils le sont Euh... Levez le doigt tous ceux qui veulent faire un tour dans le train Moi, moi, moi ! Et levez le doigt tous ceux qui veulent rester dans le bus Entendu ! Vous pouvez tous monter dans le train Oui, 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 oui ! Quelle grosse flaque de boue Il ne faudrait pas s'embourber Ils vont peut-être mieux passer ailleurs Ce n'est qu'une petite flaque de boue Allons, Zertré, tu peux y arriver Allons, le plus, tu peux y arriver Le bus est enlisé dans la boue Bougre de boue Bonjour, Madame Rabbit, comment ça va aujourd'hui ? Je patouge un peu, vous pourriez me sortir de là ? Mais certainement Votre dépanneuse est assez puissante ? Faites-moi confiance Ça a marché ? Non, il nous faudrait un véhicule un peu plus puissant Est-ce que je peux vous être utile ? Il n'y a rien que je ne puisse faire moi-même Mais merci, c'est gentil Hé, j'ai une idée Le train de Papy Pig pourrait m'extraire de la boue Excellente idée, Madame Rabbit Le petit train de Papy Pig va sortir le bus de la boue À toute vapeur Vas-y, Gertrude ! Vas-y, Gertrude ! Hourra ! Oh, oh, bravo ! C'est incroyable ce qu'on peut faire avec un train jouet Jouet ? Gertrude n'est pas un jouet ! Gertrude est le train le plus génial du monde entier ! Zoé Zébra, la fille du facteur Monsieur Zébra, le facteur, livre une lettre chez Peppa Aujourd'hui, Zoé Zébra est avec son papa Elle a ses propres lettres à distribuer Danny Dog, Suzy Chip, Rebecca Rabbit à Peppa et George Il ne reste plus que celle-ci Bien, allons les distribuer Le courrier ! Peppa et George adorent quand le courrier arrive On a reçu deux lettres Celle-ci est pour Papa Pig J'ai hâte de voir Cher monsieur Pig, merci de régler votre facture de téléphone Qu'est-ce que c'est une facture ? Ça a l'air drôlement embêtant Oh, 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 les factures c'est très embêtant Maman, est-ce que l'autre lettre est pour toi ? Non, celle-ci est pour Peppa et George Waouh ! Une lettre pour George et moi ! Ne manquez pas mon anniversaire Bisous, Zoé Zébra Zoé Zébra a invité Peppa et George à sa fête d'anniversaire Youpi ! Il faut envoyer une réponse à Zoé Pour lui dire que vous irez à sa fête Est-ce que tu peux nous aider à l'écrire, maman ? Bien sûr ! Peppa et George vont écrire leur réponse à Zoé Que souhaites-tu lui dire ? Cher Zoé Cher Zoé ? Je ne sais plus quoi dire après Par exemple, nous serions heureux de venir à ta fête amicalement Peppa et George On va mettre une enveloppe de quelle couleur ? La rouge, tiens ! Miss Zoé Zébra Et ne pas oublier le timbre La lettre est prête à être postée Voici la boîte aux lettres Et voilà Danny, Suzy, Pedro, Rebecca et Émilie et les fans Ils ont tous une lettre à poster Et voici Peppa avec sa lettre Voilà ! Qu'est-ce qu'il se passe maintenant ? Bonjour tout le monde Bonjour Peppa ! Est-ce que tu as reçu l'invitation pour ma fête ? Oui ! Et je t'ai même répondu par écrit Oh ! Génial ! Par nos rayures, il y a beaucoup de lettres aujourd'hui Et cette lettre est la mienne Elle est très 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 importante Elle est pour moi ? Je peux l'ouvrir tout de suite ? Elle est pour toi Zoé Mais elle doit être livrée avant que tu puisses l'ouvrir C'est ainsi que fonctionne le courrier Oh ! Et avec tout ce courrier à distribuer aujourd'hui Je ferai mieux de m'y mettre Est-ce que Georges et moi pouvons venir avec vous ? Hop ! En voiture Peppa et Georges ! A tout à l'heure ! Peppa et Georges aident M. Zebra à distribuer le courrier Ici, c'est la maison de Zoé Zebra Cette lettre-ci est adressée à Miss Zoé Zebra Miss Zoé Zebra Zoé Zebra Zoé Zebra Tout le courrier est pour Zoé Ça, c'est ma lettre Je peux la mettre dans la boîte ? Avec plaisir ! Peppa adore mettre les lettres dans les boîtes aux lettres Maman, regarde ! Toutes ces lettres sont pour moi ! Oh ! Incroyable ! Maman, tu peux me les lire s'il te plaît ? Cher Zoé, très heureux de venir à ta fête Signé Danny Dog Suzy Chip vient à ta fête également Et Rebecca, Pedro, Émilie Candy Ils vont tous venir à ta fête Et cette lettre est de ma part C'est écrit Nous viendrons tous les deux à ta fête Gros bisous Peppa et Georges Tout le monde est arrivé pour la fête de Zoé Bonne année, cher Zoé ! Wow ! Tous ces beaux cadeaux ! Tu vas en avoir des remerciements à écrire, Zoé Et qui va devoir distribuer toutes ces lettres de remerciements ? C'est toi, papa ! Mais je vais t'aider